... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Paris, 17h32, le professeur Jacques Monod, prix Nobel de médecine, est descendé lundi à Cannes. C'est ainsi qu'il y a une heure et deux heures et demie maintenant, nous apprenions la mort de Jacques Monod. Le professeur Monod était né en 1910. L'essentiel de sa carrière s'est déroulé à l'Institut Pasteur où il créa en 1954 le service de biologie cellulaire, domaine qui devait lui valoir en 1965 le prix Nobel de médecine pour les travaux qu'il avait menés conjointement avec les professeurs François Jacob et André Loft. C'est d'ailleurs des images de la cérémonie de la remise du prix Nobel de la paix, de, excusez-moi, de médecine, que nous pouvons voir actuellement. Professeur à la faculté des sciences de Paris, professeur au Collège de France, Jacques Monod restait attaché à l'Institut Pasteur. C'est à lui qu'en mars 1971, devait être confié la tâche de redresser cet institut connu et apprécié du monde entier, mais qui se trouvait alors devant un gouffre financier. Il s'y employait depuis cette date, mais cette tâche n'était pas terminée. Parallèlement à ses activités de savant et de gestionnaire, le professeur Monod militait pour le développement du planning familial. Spectacle insolite et Dieu merci exceptionnel au cœur de Paris ce matin. Des policiers en tenue, embarquant, sans ménagement, dans des paniers à salade, d'autres policiers en tenue. Derrière, ces scènes qui relèvent du Guignol ou de Jean-Yann, comme vous voulez, et que vous allez voir sans doute avec stupéfaction dans quelques instants, un conflit social. Dans les villes de moins de 10 000 habitants, la police peut être assurée par des gardiens de la paix, recrutés et payés par la municipalité. Ce sont les policiers municipaux dotés pour certaines missions des mêmes pouvoirs que les policiers dépendants du ministère de l'Intérieur et qui exercent leur fonction dans des villes, en général, plus importantes. Avant la guerre, dans la plupart des villes de province, l'ordre était assuré par une police municipale que la police d'État est venue relayer progressivement. Il reste encore 5 000 policiers municipaux en France, moins bien traités que leurs collègues de la police nationale, quoique exposés au même risque. Là, disent-ils, de ne pas être entendus, ils avaient décidé de venir manifester aujourd'hui à Paris en dépit de l'interdiction qui leur avait été notifiée et ça a donné ceci. Une manifestation comme une autre, des pancartes, des calicots, des revendications et quand les manifestants sont en uniforme, de la dignité et de la discipline. Les fonctionnaires, même quand ce sont des policiers, se retrouvent toujours devant le ministère des Finances pour réclamer des augmentations. Mais une fois de plus, il ne suffit pas de porter un képi pour échapper à la règle. On ne doit pas troubler l'ordre public, descendre dans la rue, conduite inévitablement au panier à salle. On aurait pu croire que les policiers municipaux étaient bien placés pour les savoir. A l'évidence, pourtant, il ne suffit pas de porter l'uniforme, encore faut-il savoir s'en servir. Sinon, le képi ne change rien à l'affaire. Toute manifestation a son rituel. Force doit rester à la loi. Les manifestants au poste de police et les revendications sur le pavé. Les députés entament demain, en séance plénière, la discussion du projet de loi instituant une taxation des plus-values. C'est la minute de vérité, pourrait-on dire. Le texte du gouvernement, déposé dès les premiers jours de la session parlementaire, a été largement amendé par la commission des finances de l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité, siégeant dans cette commission, ont d'abord obtenu du gouvernement, et singulièrement de M. Jean-Pierre Fourcade, des atténuations sensibles aux dispositions du projet initial, puis, forts de leur succès, et tout surpris de voir le pouvoir reculer en la matière, ces députés sont allés encore plus loin. Je ne sais pas si l'affreux Jojo, excusez-moi, qui figure sur le dessin de Gus, qui, derrière moi, correspond à la réalité, mais pour tous les observateurs, le projet de loi gouvernementale est complètement défiguré. Alors, la question est de savoir si le gouvernement va reprendre l'initiative et s'opposer aux quelques 400 amendements déposés par les députés, ou au moins à la plupart d'entre eux. Tout au long de cette semaine, la lutte va être rude, elle sera chargée de sens politique. Et pour vous permettre de bien situer le débat, voici maintenant, synthétisé par Hervé Claude, sur quoi les députés vont avoir, cette semaine, à se prononcer. Voici un exemple de taxation des plus-values telle qu'elle est prévue dans le projet initial du ministère des Finances. Vous avez acheté une résidence secondaire 140 000 francs depuis moins de deux ans. Vous leur vendez maintenant 170 000 francs. La plus-value est de 30 000 francs et vous devez la porter sur votre déclaration de revenus. Dans le projet de M. Fourcade, il est prévu qu'une déduction sera faite pour tenir compte de l'érosion monétaire et aussi pour prendre en compte l'ancienneté de l'achat. La Commission des Finances propose à l'Assemblée un certain nombre d'amendements à ce projet. D'abord, le cas de la résidence secondaire. Si elle n'est que la première propriété d'une famille, en supposant que cette famille soit locataire de son logement principal, la taxation sera supprimée sur cette résidence secondaire. Des amendements aussi sur la durée des plus-values. Jean-Pierre Fourcade avait prévu que la plus-value ne s'atteindrait pas avant 40 ans. La Commission trouve cette durée trop longue et propose 30 ans pour les terrains à bâtir, 20 ans pour les immeubles et 10 ans seulement pour les actions en bourse. Dans ce domaine des actions en bourse, justement, et des obligations, il pourrait y avoir là aussi des modifications. Un amendement prévoit par exemple que 50% seulement de la plus-value sur les actions serait prise en compte. Mais elle souhaite, au contraire de ce qui avait été prévu, que les obligations soient elles aussi taxées. Enfin, des amendements sont proposés par la Commission des finances pour les bijoux, les tableaux et les métaux précieux. Cela intéresse particulièrement ceux qui possèdent de l'or. A la revente, il ne serait plus taxé de 4% comme prévu, mais de 2% seulement. Par contre, le Napoléon entrerait aussi dans le cadre de la taxation. Voilà donc sur quoi les députés vont devoir travailler. Vous avez pu vous rendre compte que les dispositions initiales du gouvernement sont très atténuées. Encore quelques amendements bien rédigés et il ne restera plus grand-chose. Le Président de la République peut-il accepter un tel démantèlement ? Les députés en la matière vont-ils avoir carte blanche ? En rappelant, lors de sa dernière conférence de presse, pourquoi il avait voulu cette réforme, le Président de la République avait mis en garde les parlementaires de la majorité qui ne le suivraient pas dans ses intentions. Et cela de la manière suivante. Nous entrons maintenant dans la discussion parlementaire. Et, ancien parlementaire, attaché à l'avis du Parlement, je souhaite que cette discussion soit approfondie. S'il y a en effet des cas particuliers, des situations qui n'ont pas été aperçues par le texte, c'est le propre du Parlement que de les faire apparaître et de les corriger. Mais le point essentiel, c'est que le principe de cette imposition, c'est-à-dire l'imposition de ceux qui, à l'heure actuelle, vivent de plus-value sans contribuer au financement des dépenses communes, ce principe est fondamental et le gouvernement ne le laissera pas remettre en question. Et c'est ce qui me permet de répondre à la question de M. Lefort. Il y a une différence entre des votes sur des dispositions particulières et c'est le droit du Parlement d'étudier des dispositions particulières en liaison avec le gouvernement. Par contre, naturellement, ceux qui refuseraient le principe des réformes ne pourraient pas par la suite invoquer leur participation à l'action réformatrice du Président de la République. C'est clair, c'est net, à bon entendeur, salut. Nous avons été les premiers, ici à Antenne 2, à vous annoncer samedi soir la conclusion d'un important accord technique et commercial entre l'Afrique du Sud et la France et portant sur la construction de deux centrales nucléaires commandes représentant quelques 5 milliards de francs. sans aucun doute à s'en tenir aux considérations financières un beau succès et qui ne fera pas de mal à notre balance commerciale. L'annonce de cet accord a cependant provoqué des réactions immédiates avec ces centrales nucléaires. Il est en effet théoriquement possible de récupérer du plutonium avec lequel l'Afrique du Sud pourrait, dit-on, fabriquer des bombes atomiques. Ce qui, dans la situation d'isolement dans laquelle elle s'enfonce chaque jour davantage, pourrait constituer pour elle un atout et un moyen de chantage. Ce danger de voir l'arme atomique se propager par le canal des centrales nucléaires existe-t-il ? Et existe-t-il dans ce cas précis ? Réponse du ministre de l'Industrie Michel Dordano. Non, absolument pas. Ce n'est pas à partir de ça qu'ils peuvent le faire. En effet, d'abord, il est tout à fait prévu dans ce genre de contrat qu'il y aura des contrôles auxquels les Sud-Africains sont tout à fait disposés. Et vous voyez bien d'ailleurs que les autres Américains, Allemands, Hollandais, Suisses posaient exactement les mêmes conditions que la France pose dans ce domaine. Par conséquent, il n'y a pas de problème sur ce sujet. La conférence qui s'est tenue à Genève en mai passé sur le traité de non-prolifération s'est déclarée fermement en faveur de garanties internationales efficaces appliquées par l'Agence de l'énergie atomique internationale. Ces garanties de contrôle exercées par l'Agence de Vienne devraient donc suffire puisque chaque étape de la mise en œuvre de l'énergie nucléaire peut être à tout moment vérifiée par les envoyés de cette agence internationale dont voici le président élu en septembre dernier. Il s'agit du professeur polonais Jan Felicki ici au centre de la tribune. Donc grâce à ces hommes, il n'y a pas à craindre une prolifération d'armes atomiques à chaque fois qu'une centrale nucléaire est vendue à l'étranger. Oui, mais les ingénieurs indiens étaient eux aussi contrôlés dans leur centre atomique de Trombey. Et pourtant, le 17 mai 1974, l'Inde faisait exploser sa première bombe atomique. Alors, le contrôle s'est-il amélioré depuis deux ans ? On voudrait bien ne pas avoir à le découvrir trop tard. Fait donc confiance au Sud-Africain pour qu'il ne détourne pas de son objet initial ce contrat qu'elle vient de signer avec notre pays. Le contrôle exercé par l'Agence de Vienne, on l'a vu, n'est pas sans faille. Mais enfin, on peut estimer qu'il s'agit là de procès d'intention faits à l'Afrique du Sud. On peut réagir ainsi lorsqu'on est Européen. Mais vous allez le voir, d'ores et déjà, les gens directement intéressés par un danger éventuel, c'est-à-dire les pays africains noirs, n'adoptent pas la même attitude de sérénité. Voici ce qu'en pense par la bouche de son secrétaire général adjoint l'Organisation de l'Unité Africaine qui regroupe la très grande majorité des pays du continent d'Afrique. À deux semaines à peine de la clôture du Sommet Franco africain à Paris, la vente d'une centrale nucléaire française au régime illégal, minorité raciste de Pretoria nous étonne, nous surprend au plus haut point. À dire vrai, nous sommes perplexes. Parce qu'il nous est difficile de comprendre les motivations profondes d'un tel geste et nous nous posons la question de savoir si la France gouvernante en prenant l'initiative du sommet franco-africain à Paris a voulu piéger l'Afrique. Est-ce qu'il va y avoir une condamnation officielle de la part de l'OIVA ? Je suis persuadé que lorsque le comité de libération qui se réunit en ce moment-ci à Dar es Salaam terminant ses travaux et lorsque surtout le 13e sommet de l'OIVA se tiendra à l'île Maurice, les hauts responsables de la politique africaine sauront en des termes non équivoques, en des termes très clairs, dire toute leur désapprobation en ce qui concerne la vente de cette centrale nucléaire française à l'Afrique du Sud. Chacun sait que le régime d'O-Pretoria, le régime raciste de Worcester est en fait dans un état de guerre permanente avec l'Afrique libre et indépendante, avec les mouvements de libération. 25 000 morts au Liban depuis le début du conflit. Bilan provisoire établi par la Croix-Rouge. Journée d'épouvante samedi et dimanche à Beyrouth. Pour la première fois, des missiles de fabrication soviétique sont tombés sur la ville. 270 morts et 680 blessés en 48 heures. Officiellement, le président Mao Tse-Tung va aussi bien que possible. Il a reçu le premier ministre pakistanais durant 20 minutes. Selon M. Ali Butoh, le président Mao est sans doute un homme fragile, mais on le sent présent et très rapide. dans la perception de tous les sujets. Crise de l'Opéra, la balle est maintenant dans le camp du personnel. M. Chirac l'a écrit, le président du conseil d'administration de l'Opéra l'a répété ce soir. Les frais en personnel seront réduits, les conventions collectives renégociées ou bien l'Opéra sera fermé. Négociation dans les jours à venir. Le syndicat du livre est prêt à des actions dures dès la semaine prochaine si aucun accord n'est trouvé avec les directeurs de journaux. La CGT a demandé au pouvoir public d'intervenir. Voici que le procès du docteur Edmond Siméoni, considéré comme responsable de la fusillade d'Alleria, se double maintenant d'un autre procès qui apparemment apparaît étranger à la première cause et qui pourtant en constitue, vous allez le voir, le vrai décor. à la 11ème chambre correctionnelle de Paris comparaissent en effet depuis ce matin les responsables d'un énorme scandale financier portant sur des trafics financiers à partir de chèques plus ou moins trafiqués de 20 Corses. Plus de 4 milliards d'anciens francs auraient ainsi été volés aux petits viticulteurs Corses et cette spoliation qui aurait déclenché la colère des militants dirigés et encouragés par le docteur Siméoni. D'ailleurs, parmi les prévenus dans cette affaire de trafic figurent un certain nombre de témoins cités dans le procès Siméoni. Dix inculpés en effet dans le box de cette 11ème chambre correctionnelle spécialisée, il faut le rappeler, dans les grands scandales financiers et parmi eux Henri Depay propriétaire de cette fameuse cave d'Alleria. Tous étaient à la tête de sociétés de production et de commercialisation de vin qui contrôlaient au minimum 50% de la production corse. Jusqu'en 1971, tout va bien ou à peu près mais survient une crise due à la surproduction et déjà on commence entre sociétés à rechercher des arrangements. En 1974 et surtout en 1975 pour éviter des dépôts de bilan les sociétés se signent entre elles des séries de traites escomptées par les banques afin d'obtenir des facilités de trésorerie. Mais finalement c'est la faillite toutes les sociétés déposent quand même leur bilan. Passif total plus de 40 millions de francs, 4 milliards d'anciens francs dont une partie est due à des petits viticulteurs corses. C'est pour dénoncer ce scandale qu'Edmond Simeoni affirme avoir voulu investir la cave d'Alleria. Simeoni accuse en plus l'administration d'avoir tout fait pour couvrir de tels agissements alors qu'il aurait fallu selon lui que l'Etat intervienne pour prendre en charge les créances des petits viticulteurs en difficulté. Ce procès est donc intimement lié à celui de l'affaire d'Alleria proprement dite puisque selon la défense la colère des Corses et ceux de l'Arc en particulier était parfaitement justifiée par un tel scandale. L'accusation aura bien entendu beau jeu de démontrer que la colère ne justifie pas la violence mais là on est revenu à la courte sûreté de l'Etat et il faut bien le dire depuis quelques jours on piétine. Il y a des rencontres extraordinaires dans l'actualité. Les producteurs français de tomates ils sont 20 000 environ s'apprêtent à barrer les routes parce qu'ils savent d'ores et déjà qu'ils ne pourront pas vendre leur production à un prix décent. Le marché est surencombré du fait des apports de tomates en conserve venant de Grèce. La Grèce a une année d'avance de production. Or et c'est la coïncidence c'est cette semaine aussi que les ministres de la communauté européenne doivent décider de faire entrer la Grèce dans le marché commun. Il y a sans doute une une disproportion dirais-je excusez-moi entre la tomate et l'enjeu politique que représente l'accrochage de la Grèce à la communauté économique européenne. C'est vrai s'il n'y avait que ce légume en cause encore que lorsqu'on est producteur on voit les choses d'un autre oeil. Mais d'autres productions grecques vont venir concurrencer les productions françaises. Alors cette entrée de la Grèce dans le marché commun est-elle bien utile ? Enquête approfondie sur place de nos envoyés spéciaux. Sans doute le pays européen le plus pauvre avec un niveau de vie à peine supérieur à celui de l'Irlande. Dixième partenaire du marché commun la Grèce associée à la communauté européenne depuis 1962 avec une période de gel sous le régime des colonels s'intégrera comme l'ont fait il y a trois ans la Grande-Bretagne l'Irlande et le Danemark sans période de transition. Conscient des nouvelles difficultés qui vont s'accumuler la Commission de Bruxelles aurait préféré que l'on impose à la Grèce une période de pré-adhésion de cinq ou six ans. Le Conseil des ministres des Neufs la France en tête a décidé d'aller beaucoup plus vite quitte à payer le prix maximum pour intégrer une économie où tout reste à faire. aux problèmes agricoles des neufs problèmes parfois insolubles vont maintenant s'ajouter ceux de la Grèce qui est bien décidée de son côté à exiger sa part du gâteau le fonds d'aide au développement tirelire du marché commun où les pays les plus riches payent pour les plus pauvres et cette fois encore il faudra payer pour les agriculteurs grecs propriétaires de minuscules bouts de terre gérés sans aucune planification des besoins livrant sur le marché légumes et fruits en surproduction à des prix que les neuf autres pays du marché commun ont dépassé depuis une bonne dizaine d'années. Sans parler mais cela sera beaucoup plus difficile à accepter d'une surproduction de vin un vin écoulé à des prix défiant toute concurrence dont le plus gros d'exportation se fait déjà sur l'Allemagne mais qu'il faudra négocier avec les viticulteurs français et italiens. Le vin constitue une quantité très petite vis-à-vis de la production de la grande production de la communauté n'est-ce pas ? les petites quantités qui d'ailleurs déjà sont importées à la communauté n'est-ce pas ? ne peuvent pas affecter le marché commun et d'ailleurs nous avons pris déjà deux mesures pour contrôler la production au point de vue quantitatif et qualitatif. Avec aussi une industrie qui n'en est restée qu'au niveau des promesses l'atout de ce qui est encore l'une des plus importantes flottes marchandes du monde la troisième même avec les deux tiers sous pavillons de complaisance n'existe plus pour l'Europe. Les carnets de commande des chantiers navals sont complètement vides. Et plus grave sans doute on y accuse la crise il y a depuis deux mois dans l'Ara du Piret 180 navires désarmés. Je peux vous dire ceci en ce qui concerne les problèmes monétaires ou les problèmes économiques la Grèce se trouve dans une situation peut-être meilleure que d'autres pays de la communauté européenne. Candidat au marché commun depuis la chute du régime des colonels le nouveau régime grec cherche à consolider ses rapports avec l'Ouest parce qu'à ses frontières il y a l'Albanie pro-chinois la Yougoslavie et l'incertitude de la Prétito la Bulgarie pro-soviétique et la Turquie l'ennemi héréditaire. Si vous vous rapprochez de l'Europe des Neufs est-ce que c'est par peur d'un encerclement communiste ? Je ne pourrais pas dire qu'il s'agit de ça. Il s'agit du fait que par culture par tradition et par vie économique nous sommes des Occidentaux. Et par régime politique ? Oui, certainement par régime politique vous le voyez. Nous sommes par géographie entre les deux et nous voulons appartenir organiquement à ce à quoi nous appartenons par tous ces facteurs tout puissants dont je vous ai parlé. Il ne s'agit pas d'une peur d'encerclement. C'est-à-dire que pour vous l'Europe va jusqu'à la frontière avec la Turquie ? Oui, c'est-à-dire peut-être plus loin. Nous n'avons aucune objection à ce que la Turquie lorsqu'elle pourra faire part de l'Europe le fasse. Est-ce que votre adhésion au marché commun ne serait pas un moyen efficace pour vous de vous dégager de l'emprise américaine ? Je ne crois pas qu'on a raison de s'opposer aux Américains. On a raison de collaborer aux Américains. Même si on devient plus fort et plus riche. Et plus indépendant. Et plus indépendant. La collaboration augmente notre indépendance. Elle ne la diminue pas. Sur les 40 Mirages commandés à la France, 11 sont déjà opérationnelles, stationnées provisoirement sur les mêmes bases que les F-102 et les F-104 Starfighters américains. La Grèce se rapproche de l'Europe. Comme Paris en 1966, Athènes a choisi de quitter l'OTAN, du moins pour tout ce qui touche à l'aspect militaire du traité de l'Atlantique Nord. Mauvais souvenir sans doute de l'affaire de Chypre qui a bien failli opposer la Grèce à la Turquie, membre elle aussi de l'OTAN. Et la Grèce devenant indépendante sur le plan militaire, c'est une nouvelle carte de la Méditerranée qui se dessine. Avec la France et l'Italie, la Grèce maintenant, l'Espagne et le Portugal dans quelques années, la communauté européenne prend le contrôle de tout le nord du bassin méditerranéen. La puissance militaire grecque, c'est la contrepartie de l'adhésion de la Grèce au marché commun. C'est aussi un pari. L'Europe économique est lancée avec ou non un dixième partenaire, elle devra se faire. L'Europe politique n'est encore pour beaucoup qu'un rêve. Pourtant, si la Grèce offre aujourd'hui à la communauté européenne sa position en Méditerranée, c'est que les frontières de l'Europe se redessinent pour les dix prochaines années et que cette fois, le choix est politique. La course du Dauphiné libéré est terminée, terminée par une victoire de Bernard Thévenet dont la forme semble éclatante. La dernière étape a été gagnée, elle, par Vianney. Le temps, aujourd'hui, malgré de nombreux passages noageux, le temps est resté en général assez doux, sauf à Perpignan où il faisait très chaud avec 29 degrés. Demain, le temps restera très doux mais le ciel sera très noageux sur la moitié nord de notre pays avec des pluies éparses et on peut espérer qu'elles soient suffisamment abondantes car d'après le courrier que nous recevons ici, beaucoup de personnes se plaignent maintenant et particulièrement d'agriculteurs d'avoir une sécheresse extraordinaire. Plus éparses devenant abondantes et parfois orageuses sur la Bretagne l'après-midi. Sur la moitié sud de la France, le temps restera le plus souvent ensoleillé. Vous reconnaissez sans doute cette jeune femme. C'est elle qui avait remporté le mois dernier les épreuves de la tête et les jambes consacrées aux grandes énigmes de l'histoire. C'est Christiane Moine, 30 ans. Alors qu'elle répondait si brillamment aux questions de Pierre Belmar, Christiane Moine se savait très malade. Elle vient de mourir dans son pays. Pierre Belmar, tout à l'heure, en ouvrant son émission hebdomadaire La tête et les jambes, nous en parlera plus long. Ce soir, à la fin de cette soirée, vous retrouverez Gérard Holls qui vous présentera la dernière édition de notre journal. Quant à moi, je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada